Et oui, j'ai assisté au gala de Face Africa à New York. Face Africa, c'est une organisation qui lève des fonds pour l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Afrique. Et chaque année, son gala réunit tous les New-Yorkais d'origine africaine qui sont influents. Cette année, parmi les plus de 300 invités, j'ai rencontré le rappeur américano-nigérien. On l'adore ! Dont tous les branchés, effectivement, dont tu fais partie, Raphaël, parle. Moi le premier, bien sûr, branché de feu ! Il s'agit, vous l'avez deviné, de Jidena. Et j'avais envie de savoir pourquoi le jour où l'on s'est rencontré était pour lui un grand jour. Ça va super ! C'est un grand jour pour l'Afrique et pour Face Africa. Donc, peux-tu m'expliquer pourquoi c'est un grand jour ? C'est un grand jour parce que Face Africa fait enfin parler du problème d'accès à l'eau potable. Partout dans le monde, mais plus particulièrement sur le continent africain. Face Africa attire l'attention des gens dans des endroits comme les Etats-Unis, où l'on n'a pas toujours conscience de la réalité, comme par exemple le fait que les jeunes filles et les femmes sont encore plus affectées que les hommes. Elles peuvent passer jusqu'à 60% de leur journée à chercher de l'eau, et personne ne les paye pour ça. Je trouve ça super que Face Africa fasse passer ce genre d'informations à travers le monde et permette d'amorcer un réel changement. ...d'amorcer un réel changement.